... Ici, on est sur un vignoble familial de 70 hectares, en appellation Côte-de-Bourg à Bordeaux, avec un encépagement en raisin rouge à base de Merlot, majoritairement Cabernet-Franc, Cabernet-Sauvignon et puis Malbec. Ça fait 13 ans que je suis arrivé sur l'entreprise. Aujourd'hui, je me la suis approprié et mon père peut s'approcher de la retraite. Depuis que je suis arrivé, la conduite des vignes a pas mal évolué. Par volonté personnelle, de travailler de manière plus précise et plus propre, et aussi parce que les techniques et la connaissance vignobles et des différentes maladies nous permettent de le faire. Il faut savoir que dans la région de Bordeaux, on a beaucoup d'intempéries, c'est relativement humide, et évidemment, le champignon aimant beaucoup ça, on a beaucoup de soucis avec le mildiou qui peut attaquer et ravager des vignobles assez rapidement. On a peu de moyens de lutter contre lui, et il faut utiliser la prophylaxie, c'est-à-dire organiser notre travail autour du pied dès le début de l'année, de manière à limiter les risques d'avoir la maladie. C'est plus simple que d'avoir à lutter contre la maladie quand elle est installée. C'est la station de Saint-Monac, en plus, dans mes favoris, comme c'est juste à côté, pour recroiser un peu les informations de pluviométrie à droite à gauche, c'est pas mal. Alors, Thibaut Huig, je suis technico-commercial en agro-fourniture aux établissements Maillard. Mon travail principal est d'accompagner les clients tout au long de l'année pour qu'ils produisent du raisin dans les meilleures conditions. Donc, je commercialise des engrais, des piquets, la protection phytopharmaceutique et les produits oenologiques. On a une moyenne d'âge qui est quand même assez âgée, mais des jeunes reprennent quand même des exploitations. On observe des changements dans les comportements, que ce soit dans la prise en compte plus globale de l'exploitation, mais aussi dans les stratégies de protection des plantes, de travail du sol et de fertilisation. On a de l'herbe ici, autour de nos pieds de vignes. Ça veut dire que ce n'est plus désherbé. Ça a pris des années pour le mettre en place, parce que sur 70 hectares, on ne peut pas décider d'arrêter un désherbant du jour au lendemain. On utilise depuis quelques années le biocontrôle. Ça permet de réduire les doses des produits, de faire des associations qui sont efficaces. On pourrait parler aussi de diminution de fréquence et de doses de traitement. Beaucoup de choses qui vont dans ce sens-là en général. L'agroécologie a toujours été présente chez les agriculteurs et les viticulteurs en particulier. Est-ce que c'est quelque chose qui se transmet ? De fait, oui, parce qu'une exploitation viticole est forcément dans un environnement naturel. Mais aujourd'hui, l'agroécologie a tendance à être mise en avant à travers des cahiers des charges. Donc on est certifié haute valeur environnementale depuis l'année 2018. Ça a été une évolution, un virage qu'on a pris très rapidement, tout simplement parce que nos modes de culture à l'époque étaient déjà proches des attentes de cette certification. On continue à progresser, en allant même plus loin que ce label, en travaillant avec plus de précision. On utilise différents outils, je vais en citer quelques-uns. Je vais prendre l'exemple de notre station météo qui nous permet d'avoir à la parcelle des données de terrain qui sont relevées toutes les heures, tous les jours. On utilise en complément de cette station un outil d'aide à la décision qui s'appelle Movida et qui permet de prévoir le développement des maladies en fonction de tous les paramètres météo. L'appareil en question. Tu prends la photo de la parcelle ou des symptômes qui sont liés directement à ce que montrait Thibault sur les scorioses. Quand tu as des symptômes un petit peu trop importants, tu peux le mettre dessus, l'immortaliser, et tu as une trace habitée sur tes observations. Ce qui est très innovant dans le modèle qu'on propose aujourd'hui pour le viticulteur, c'est l'application. L'application qu'on a au quotidien sur soi, puisqu'on a tous un mobile, et ça permet d'être encore plus précis dans l'approche et dans la réactivité par rapport à ce qui se passe au niveau de la parcelle. Je traite mieux parce que je connais le développement de la maladie et je connais mieux mon ennemi. En gros, le mildiou qui est la maladie qu'on combat le plus ici, grâce à la modélisation, grâce à la connaissance de la maladie, je sais quand il est vraiment opportun de positionner un traitement, comment être plus précis sur ce traitement, ce qui va le rendre plus efficace et qui va permettre de repousser le prochain. Les gains qu'apporte le numérique, c'est un pilotage plus fin sur la protection du vignoble, qui leur permet d'avoir une vision des pressions maladie et donc de positionner les traitements beaucoup plus finement et donc par la même occasion, d'en faire moins si ce n'est pas nécessaire et surtout qu'ils soient plus efficaces, donc au bout du bout, de moins traiter. Ce qui m'anime, c'est de m'occuper du vivant. C'est un travail de longue haleine et de long terme. On sait que quand on travaille, c'est pour beaucoup d'années, c'est pour un résultat visible sur les vins très longtemps après et donc cette vision à long terme m'intéresse beaucoup et ça va de pair avec la vision et la gestion de l'entreprise familiale qui est quelque chose qu'on a dans le sens de toute manière dans la famille. Merci. Merci. Merci.